La Fondation Hirondelle a organisé un atelier de formation des femmes en prise de parole et dans les médias au profit du Rennes-Lac du 23 au 24 novembre 2023 à Lumbila, dans le plateau central. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet FASOVEI, en vue de renforcer la participation féminine dans les médias et dans le débat public, de contribuer au renforcement du leadership féminin et de booster la participation des femmes dans les actions de suivi des politiques publiques. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme FASOVEI, qui est un programme mis en œuvre par le laboratoire Citoyenneté et la Fondation Hirondelle. Et donc, dans la composante média du programme FASOVEI, que la Fondation Hirondelle met en œuvre, nous avons prévu ces ateliers à l'endroit des femmes, parce que dans nos productions, dans nos différentes productions, on constate que le pourcentage de femmes qui intervient sur les différentes productions, ça tourne autour de 30%. Et donc, le premier objectif pour nous, c'est d'amener ces femmes à reprendre confiance en elles, donc à avoir cette force de pouvoir prendre la parole en public désormais. Débutée le 13 novembre 2023, cette session de formation a pour but de permettre aux femmes d'accueillir des compétences sur la prise de parole en public et dans les médias. La finalité, c'est que les participants puissent intervenir les humains en public et dans les médias pour s'exprimer sur les thématiques de FASOVEI et contribuer au suivi des politiques publiques. En fait, c'est une série de formations initiées par la Fondation Hirondelle au bénéfice de femmes appartenant pour cette année à des organisations de la société civile. Donc, il faut dire que pour le moment, on n'a pas encore fini le programme. Il y a plusieurs groupes qui doivent passer, mais jusqu'à présent, chaque groupe a été quand même très présent, très participatif. Et des femmes qui sont intéressées par la thématique, certaines qui n'étaient pas nécessairement à l'aise face à une caméra ou à un micro, mais qui avaient le besoin de soutenir parce qu'elles ont des choses intéressantes à dire. Donc, quand les participants arrivent avec cet état d'esprit, en général, ça se passe bien et jusqu'à présent, ça se passe très bien. Chaque groupe ne se ressemble pas, c'est vrai, mais de chaque groupe, quelque chose de positif est sorti. Ces deux jours de formation ont permis aux participants d'accueillir des compétences en prise de parole en public grâce aux exercices pratiques qui ont été faits pour les amener à être en situation réelle de terrain. Ces deux jours d'atelier, nous avons beaucoup appris parce que nous avions des difficultés pour la prise de parole en public, en particulier dans les médias. Mais il y a eu des points noirs qui ont été éclatifs par la formatrice sur ces points-là. Et nous avons pu maintenant gérer nos stress parce que nous avons eu des cas pratiques. En plus de la théorie, nous avons eu des cas pratiques où nous nous sommes exercés en prise de parole en public et nous nous sommes aussi exercés en prise de parole dans les médias. Aussi, nous avons eu à faire des partages d'expériences entre participants qui étaient vraiment enrichissantes. Je pense vraiment que c'est vraiment une très bonne formation parce que vous savez, généralement, nous les jeunes, on a tendance à se former avec des formateurs sur divers domaines. On a tendance à vouloir se cultiver, mais on ne pense pas de quelle façon on peut rendre notre savoir. Donc, cette formation, en fait, est la bienvenue. Après, en réalité, elle nous permet de pouvoir rendre ce que nous avons comme connaissances.